Bonjour, c'est Steve Julius, aujourd'hui je voudrais vous parler donc d'une chose que, d'une question que se pose pas mal de monde à mon avis, est-ce que je dois, enfin des gens qui veulent donc changer le régime alimentaire et devenir par exemple végétarien ou vegan, surtout végétalien d'ailleurs, donc est-ce que je dois aller voir un nutritionniste pour faire un bilan, pour voir un petit peu quelles sont les options, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois ceci, qu'est-ce que je dois cela, bon moi déjà premièrement comment j'ai procédé, déjà c'est déjà intéressant de donner sa propre expérience on va dire, bah moi j'ai été voir personne grosso modo, j'étais sur youtube, j'ai fait mes recherches, j'ai pris mes notes et puis j'ai fait fonctionner mes neurones, mon petit cerveau et puis j'ai expérimenté, j'ai vu ce qui me réussissait, qu'est-ce qui ne me réussissait pas, on fait forcément des erreurs, bon on corrige c'est pas grave, de toute façon on ne va pas décéder, même si vous arrêtez de manger vous n'allez pas, vous n'allez pas du bien, donc bon évidemment pas pendant peut-être des mois, on va dire si même si vous arrêtez de manger pendant une semaine, a priori vous n'allez pas mourir, mais bref c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, à savoir le jeûne, donc un nutritionniste, un nutritionniste, effectivement on peut se poser la question, c'est vrai on est dans un monde, dans une société, voilà, où il y a des je dirais des des cohortes d'experts un petit peu partout, qui vous entourent et qui attendent que vous allez sonner à leur cabinet, hein, et puis il va falloir aussi leur faire un petit chèque, parce que ces gens-là, finalement ils n'ont pas gratuit, ce qui est normal, et donc qu'est-ce qu'ils vont vous dire, parce que en fait, bon, j'ai été par hasard dans un cabinet, je dirais, médical, il y a quelques mois, enfin, il y a même, enfin il y a un peu plus, il y a presque une bonne année on va dire, chez un ostéopathe en l'occurrence, hein, et où il y avait effectivement un nutritionniste, et il y avait des brochures qui traînaient, et donc par curiosité je me suis dit, tiens je vais regarder quelles sont les recommandations, je suis curieux, je suis quelqu'un de curieux de nature, j'aime bien avoir un petit peu toutes les informations qui circulent, ce qui d'ailleurs m'a souvent sauvé la vie, et donc j'ai regardé cette petite brochure fort intéressante, et qu'est-ce qu'il était donc mentionné, spécifié, bah produit laitier, viande, poisson de trois fois par semaine au minimum, ce genre de choses quoi, il y avait des choses qui n'étaient pas stupides effectivement, de manger des légumes, des fruits, voilà, enfin bon, il y avait grosso modo, il n'y avait rien de bien passionnant, et je dirais, si on veut devenir végétalien ou vegan, en l'occurrence, et qu'on va aller voir un nutritionniste, qui d'entrée de jeu, va vous dire, non, non, ne faites surtout pas ça, monsieur, madame, parce que vous allez vous retrouver avec des graves carences, vous allez mettre votre santé en jeu, etc., etc., il faut manger des produits laitiers pour votre squelette, vous avez besoin de calcium, vous avez besoin de protéines animales pour, voilà, être en bonne santé pour votre, pour votre, tous vos muscles, vos, vos, vos organes, vos, enfin, fonctionnement de votre organisme, et donc le fait est que tout ça, c'est comme d'habitude, c'est complètement, enfin, c'est faux quoi, c'est faux, puisque moi, je, enfin, tous ceux qui sont devenus, il y a même maintenant des bodybuilders vegan qui arrivent, il y a plein de gens même, qui, et d'ailleurs, c'est, c'est en train de, enfin, c'est, je pense que je serai le prochain sur la liste, c'est-à-dire des gens qui, qui ont essayé de développer leur masse musculaire pendant des années avec un régime dit normal, et donc qui avaient trop de problèmes digestifs, trop de problèmes à vouloir se bourrer de protéines animales, de lait, etc., et donc, et qui, en fait, on ne fait qu'accumuler des blessures, et lorsqu'ils deviennent vegan, donc, se rendent compte que ces blessures se résorbent, que leur, je dirais, énergie augmente, que leur capacité à produire du muscle augmente, que leur capacité digestive augmente, que leur capacité de récupération augmente, et que, au fond, bah, tout ce qu'on leur a dit, c'était, c'était, c'était n'importe quoi, et donc, arrivent, bah, à pouvoir reprendre un autre entraînement, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est en train d'être mon cas, bon, bien qu'ici, là où je suis actuellement, je n'ai pas trop de matos à ma disposition, moi, enfin, je peux faire du yoga, des choses comme ça, donc, je vais forcément, ça ne va pas me développer une masse musculaire gigantesque, puis, en plus, je n'ai pas des tonnes non plus de protéines végétales à ma disposition, du genre tofu ou autre, et donc, donc, l'histoire du nutritionniste, grosso modo, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va surtout vous apporter, vous allez sortir du cabinet, puis vous allez vous dire, mais attends, attends, là, c'est chaud, là, c'est dangereux, ce que, ce dont, enfin, ce qu'on m'a raconté sur YouTube ou sur, je ne sais pas quel site, sur Internet, donc, où tous ces gens qui disent qu'on peut, qu'on peut arrêter de manger des protéines animales, qu'on peut arrêter de manger des produits laitiers, et que, et qu'il n'y a que du bénef, que du bénef pour la santé, et je vais voir un expert, et lui, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, attention, danger, tu vas te retrouver avec des carences monstrueuses, et tu vas mettre ta santé en danger, et au final, tu vas lui donner, je ne sais pas, peut-être 60 euros ou 80 euros pour raconter ce genre de conneries, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je souhaite faire une petite vidéo, donner mon point de vue, après, faites ce que vous voulez, si vous voulez voir des nutritionnistes, allez-y, mais bon, le truc, c'est que, moi, j'ai été voir tout un tas de spécialistes pendant des années, et ces gens-là, y compris, je dirais même, les ostéopathes, qui ne sont pas des gens, je dirais, qui sont quand même des gens qui ont une vision du corps assez subtile, hein, mais ces gens-là n'ont jamais résolu un seul problème, à part, bon, donner une petite amélioration temporaire, un petit sursis, on va dire, supplémentaire, hein, même voir des acupuncteurs, des énergéticiens, tout ce que tu veux, voilà, y en a des tonnes, hein, y en a des spécialistes, et c'est pas que dans la médecine allopathique, après, c'est dans aussi toutes les médecines, je dirais, alternatives, toutes les... Alors, c'est des gens, OK, ça te fait du bien, il y a des choses qui te font du bien, tu prends des plantes, tu prends des... Tu prends de, je sais pas, moi, des teintures mères, des trucs, je suis pas contre, au contraire, même, j'y recommande, tout ce qui est phytothérapie, etc., aromathérapie, extrêmement... C'est des choses extrêmement putain, sauf que toutes ces choses-là, ça va pas résoudre la cause, ça va juste te donner une petite amélioration temporaire, et ça va permettre à ton organisme de lui donner un peu plus de, je dirais, de faciliter le travail, voilà. Mais ça résout pas les causes, parce que les causes, elles sont où ? Ben, les causes, c'est toujours pareil, c'est l'alimentation, c'est... c'est... les produits toxiques qui sont accumulés, l'environnement, la pollution, les ondes électromagnétiques, le stress, et compagnie, etc., etc., les métaux lourds, les candidoses, voilà, les développements de bactéries, enfin, de... je dirais, de tout un tas de micro-organismes pathogènes, et tout ça, en fait, c'est... tout ça, c'est lié, en fait. Donc, il n'y a pas une chose d'un côté et une chose de l'autre, c'est tout ça, c'est un ensemble, c'est-à-dire que, déjà, le fait de vivre dans un environnement saturé d'ondes électromagnétiques, eh ben, déjà, tout ça, ça met en place, ça favorise, déjà, la prolifération des champignons, parce que, eux, en fait, ils... et ça peut paraître dingue comme histoire, mais c'est le cas, parce que, moi, j'ai vérifié... déjà, ça affaiblit l'organisme de façon générale, dont le système est forcément immunitaire, le fonctionnement des glandes, donc le fonctionnement enzymatique, puisque tout est relié dans l'organisme, donc on ne peut pas dire, ah oui, mais là, il y a un truc qui fonctionne, là, d'un côté, et puis là, il y a d'autres trucs, mais bon, ils n'ont rien à voir. Non, tout est relié. Donc, tu affaiblis quelque chose, tu affaiblis tout le reste. Donc, tu affaiblis les glandes, tu affaiblis le système enzymatique, tu affaiblis le système immunitaire. Sur du moyen terme, du long terme, c'est forcé, c'est ça, c'est ça, le résultat, il sera automatique. C'est mathématique, même. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est que certains levures champignons, s'il y a eu d'autres facteurs qui ont permis, effectivement, comme dans l'alimentaire, alimentaire ou même intoxication, accumulation de produits toxiques, donc ces facteurs qui, peut-être, n'auraient peut-être pas déclencher ça, avec l'accumulation et l'ajout d'un nouveau facteur, va faire que tel, 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 je dirais, tel, enfin, tel, ça va permettre donc le déclenchement de, de, et la mise en place d'une prolifération, X ou Y, voilà, de levures, de champignons, même de bactéries, de lime, par exemple, de borreliose, donc, voilà, qui, peut-être, aura été contenue par le système immunitaire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui se font piquer, et puis, pendant des années, ils n'ont rien, et puis, d'un seul coup, bam, et ben, voilà, ils se retrouvent avec, ben, tous les symptômes de la maladie de lime, et après, X, après, je dirais, X investigations et consultations chez des spécialistes, qu'ils y comprennent que dalle, et ben, ils se rendent compte, tout simplement, en faisant des recherches sur internet, comme d'hab, qu'en fait, ils auraient peut-être une borreliose, voilà, et je sais de quoi je parle, parce que j'ai un de mes amis, donc, qui, qui est concerné par ce problème, et je leur ai dit, je leur ai dit, grosso modo, ouais, et le gars le plus intéressant dans cette histoire, parce qu'en l'ayant un petit peu questionné, je lui ai appris qu'il s'était fait retirer tous ces amalgames à l'arrache par un dentiste qui n'a pris aucune, mis en place aucune protocole ou procédure de safe dental filling removal, donc, enlèvement des amalgames dentaires avec, ben, tous les procédés, tous les procédés, donc, préconisés par l'AIEOMT, hein, donc, ben, l'association de dentisterie holistique des États-Unis, et, donc, pour éviter la contamination, et, je dirais, l'arme, l'absorption des vapeurs de mercure, hein, dans tous les tissus, toutes les muqueuses, et, et donc, qui vont migrer dans les tissus, dans le système nerveux, dans le cerveau, etc., et un peu partout, et, donc, ben, le gars, donc, plusieurs années après, il s'est fait enlever tout un tas d'amalgames comme ça à l'arrache, et, donc, et, et, donc, quelques années plus tard, ben, il s'est retrouvé avec une, une borreliose, quoi, enfin, il a découvert, puis, enfin, voilà, donc, ben, et puis, et puis, ça l'a, ça l'a mis KO technique, hein, pendant pas mal de temps, il s'est, il s'est retrouvé, enfin, il s'est retrouvé en mode zombie, quoi, donc, bon, c'est pas le genre de truc qui fait non plus super, super rigolo, quoi, bon, et voilà, donc, ça, c'est une chose, donc, pour revenir à cette histoire d'expert, de nutritionniste, et compagnie, ben, c'est comme, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'en fait, pour toujours essayer de développer, développer un peu une vision, un peu d'ensemble, hein, parce que, bon, c'est un peu ça le but du, du, du sujet, hein, du jeu, c'est qu'en fait, il y a tout un tas d'experts qui, évidemment, eux, ben, gainent leur, gainent leur piston, hein, donc, voilà, ils prennent leur piston au passage, qui, qui, soi-disant, ben, là, maîtrise les sujets, etc., etc., vont t'expliquer que tu dois faire comme si, tu dois faire comme ça, mais moi, je vais te dire un truc, si, si t'as besoin d'un expert pour te dire ce que tu vas manger en 2017, ou en XXIe siècle, en tout cas, c'est qu'il y a un problème, c'est que si l'être humain, grosso modo, est devenu plus débile qu'un gorille, un gorille, il sait ce qu'il doit bouffer, il n'a pas besoin d'aller voir un nutritionniste pour lui dire, ouais, bouffe des bananes, mange les feuilles de cet arbre, ou vas-y, prends quelques petits fourmis, machin, pour avoir un petit peu, un petit peu plus de B12, il le fait, point part, c'est tout, donc, pourquoi, nous, on aurait besoin, les humains, maintenant, d'experts pour nous expliquer qu'est-ce qu'on doit manger, et bientôt, il faudra peut-être un expert aussi qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on doit, quel air on doit respirer, et c'est vrai, au fond, parce que, regarde, dans les villes, dans les villes, t'as bu l'air que tu respires, c'est de la vraie merde, il n'y a même plus d'oxygène, tu respires, grosso modo, des particules fines en suspension, avec des vapeurs, des gaz imprégnés de métaux lourds, de cadmium, et de autres, je ne sais plus quels métaux lourds qui se dégagent dans les vapeurs, même si c'est vrai que l'air débile s'est nettement amélioré avec, je dirais, la modernisation pour l'échappement des voitures qui ont très nettement progressé, parce que je me rappelle, quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune, c'était assez catastrophe, c'était vraiment de la merde, ce qu'on respirait, c'était lamentable, donc, voilà, et donc bientôt, tu auras besoin d'un expert pour te dire comment respirer, sauf que, ça existe déjà depuis longtemps, c'est-à-dire, tout ça, c'est déjà expliqué dans le yoga, dans la science du yoga, ils te disent que tu dois manger, à savoir à peu près être végétarien ou végan, ils te le disent déjà, bon, c'est vrai que dans le yoga, ils disent peut-être manger un peu de lait d'animal et de fromage animaux, et je ne sais plus les oeufs, si c'est autorisé ou pas, et puis il y a surtout les céréales, beaucoup de céréales, donc la différence, c'est en fait, vegan, tu ne manges pas beaucoup de céréales, tu limites, et puis, parce que grosso modo, les céréales, ce n'est pas un aliment très indiqué pour l'être humain, d'ailleurs, les céréales dans la nature, tu regardes, il n'y a pas d'animaux qui mangent des céréales, à part certains oiseaux, et je dirais, certains, voilà, ouais, surtout des oiseaux qui ont le bec pour aller préempter ces petites graines dans des plantes, dans des graminées, donc ce n'est pas du tout, je dirais, adapté, alors bon, nous, l'avantage des êtres humains, c'est qu'on peut aller chercher différentes sources de nourriture, et puis effectivement les consommer, mais si tant est qu'on respecte un certain ratio il y a un certain équilibre, et surtout une certaine qualité, quoi, et qu'on ne dénature pas ces substances, ces produits, comme on l'a fait avec les céréales qu'on a totalement trafiquées, donc c'est devenu quelque chose de totalement toxique, en tout cas de hautement inflammatoire et allergisant, je parle essentiellement du blé, hein, voilà, et donc, ouais, les gorilles, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique ce qu'ils doivent manger, et donc pourquoi nous, les êtres humains, on aurait besoin qu'on nous explique, voilà, qu'un expert vient de nous dire, ben tu sais, maintenant, tu dois manger ci, et tu dois manger ça, sachant que bon, il ne faut pas être bien malin pour comprendre que tous ces soi-disant experts, ils sont tous plus ou moins, je dirais, sous influence de tous les cartels d'agroalimentaires, des produits laitiers, de la viande, qui n'ont pas intérêt à ce que les nutritionnistes aillent te dire à toi, hein, le petit gars lambda, de te dire d'arrêter de manger des produits laitiers et de la viande, hein, non, ben, jamais de la vie, donc bon, évidemment, on va te mettre ça dans les brochures, avec les vaches, machin, qui sourient de tous les côtés, euh, voilà, mais, donc, si tu veux savoir aussi comment respirer, ben, tu vas, tu vas regarder grosso modo dans la science du yoga, tous les exercices respiratoires qui sont extrêmement nombreux et diversifiés, parce qu'effectivement, ça peut être une bonne idée, effectivement, de se demander, en tout cas de, je dirais, de s'entraîner à respirer, quoi, de pratiquer des exercices respiratoires pour le mental, pour la méditation, pour tout un tas de choses, pour la circulation du chi dans l'organisme, euh, voilà, l'éveil de la Kundalini, enfin, tout un tas de choses qui peuvent être, je dirais, intéressantes de développer, mais ça, c'est un autre sujet, euh, allez voir mes vidéos sur le yoga, les yoga basics, donc, euh, j'ai fait quelques vidéos, que j'ai déjà mis en ligne, euh, et donc, et donc, voilà, donc, donc, grosso modo, essaye, essaye, fais-toi confiance, c'est ça que je dirais, c'est, c'est ce que dit Casanova, et moi, j'ai le même discours que, à ce niveau-là, j'ai le même discours que lui, c'est-à-dire, essaye, essaye, prends-toi en main, tu n'es pas un bébé, tu n'as pas besoin à ce qu'on t'explique, chaque chose que tu dois faire dans ta vie, prends-toi en main, tu n'as besoin de personne, Dieu t'a tout donné, à toi, de reprendre possession de tout ça, et puis, de tout simplement, voilà, petit à petit, faire ton, bricoler ton petit truc, dans ta cuisine, à ta façon, et puis, tu vas tester tel ou tel aliment, tu vas voir que ça, ça te réussit, ça, ça ne te réussit pas, c'est sûr, tu ne te mets pas du jour au lendemain, comme on voit tellement de ces, enfin, ces personnes qui deviennent véganes du jour au lendemain, ce qui n'est pas une bonne idée, d'ailleurs, de modifier du jour au lendemain son alimentation, j'en profite pour te dire, c'est-à-dire qu'il faut quand même rester dans une démarche un peu, un peu, je dirais, rationnelle, quoi, et cartésienne, c'est-à-dire que tu ne peux pas du jour au lendemain modifier ton alimentation, et dire, voilà, j'élimine tout, tac, maintenant, je ne me mets plus qu'à manger des végétaux crus, ah non, ça, il ne faut oublier, ça ne marche pas, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le mode d'emploi, il n'y a pas marqué ça là-dessus, donc, il faut y aller progressivement, il faut déjà éliminer tout ce qui est vraiment toxique, et qui ne sert à rien, à part t'empoisonner, déjà, tu élimines tout ça, tu vois comment ça réagit, tu peux introduire du jus de légumes, parce qu'effectivement, c'est tout bénef, ça t'évitera de, voilà, et puis, des superfood, parce qu'effectivement, c'est tout bénef aussi, après, des plantes adaptogènes, ok, ça, ça, c'est excellent, parce que, bon, de toute façon, on en a tous besoin, et puis, petit à petit, tu vas te mettre à, de toutes les manières, l'alimentation végane, il n'y a rien d'extraordinaire, je veux dire, on en fait toute une histoire, un peu partout, mais, moi, quand je vois tous ces petits bidons, tous ces petits mecs, à 2,50 francs, qui se mettent à, à faire des, des sketchs, sur les, sur les véganes, ou qui se mettent à faire des sketchs, sur, ouais, qu'est-ce que, ils ne mangent que des graines, ou tout ça, n'importe quoi, toutes ces conneries, là, qu'on voit sur YouTube, il y a tout un tas de baltrins, qui font des vidéos, pour essayer de faire des vues, comme ça, pour leur petite chaîne YouTube, de merde, et, je suis désolé, je suis un peu, je suis un peu, voilà, je m'exprime tel que, je suis un peu de façon, un peu direct, mais, et, mais, j'en vois, parce que, bon, je surf, voilà, je vois un petit peu ce qu'il fait, alors, des fois, parfois, souvent, même, c'est vraiment, c'est grotesque, je veux dire, l'alimentation vegan, c'est une alimentation qui est tout à fait normale, il n'y a rien d'exceptionnel, simplement, que tu élimines les produits animaux, voilà, tu élimines les produits animaux, tu élimines tout ce qui est transformé, voilà, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, et puis, et puis, simplement, comme tu as éliminé, effectivement, de la viande et compagnie, tous ces produits animaux, qui, qui, quand même, sont une valeur nutritive, une certaine densité nutritionnelle, il faut bien que tu mettes quelque chose à la place, parce que sinon, tu vas t'écrouler, tu vas tomber par terre, c'est sûr, tu n'as pas été, tu es un petit, si tu as été élevé dans une société occidentale, où tu n'as pas grandi dans une grotte, dans l'Himalaya ou dans le Tibet, ou habitué à manger, des racines ou des trucs, des fruits, donc, quasiment que dalle, tu vas tomber par terre, donc, ce qu'il faut, c'est effectivement, quand même, que tu mettes des choses, qui vont avoir une densité nutritionnelle à la place, à savoir, c'est quoi ? Essentiellement, des algues, des noix, ce que souvent, je vois dans beaucoup de, je dirais, de végan, oublie de dire, ils ne parlent pas suffisamment des algues, ils ne parlent pas suffisamment des noix, ce que moi, je dis, et je répète, et je vais continuer à répéter, parce que manger des fruits, des légumes, ok, c'est bien joli, des herbes, c'est bien, mais ça manque de densité nutritionnelle, quelque part, je veux dire, pour des gens qui ont été habitués à manger, à se faire des omelettes avec 6 oeufs, à manger des pavés, je ne sais pas moi, d'entrecôtes de bœuf, de 250 grammes, ou 200 grammes, ou 300 grammes, c'est sûr que si on t'enlève ça du jour au lendemain, et qu'on te dit, voilà, c'est ça ton menu aujourd'hui, tu as ta salade, même si tu as mis de la bocal, et quelques graines de chanvre, je ne sais pas quoi, tu vas un peu tomber par terre, et puis tu vas manger quelques fruits en plus, et puis, et quelques framboises, ou quoi, non, il faut manger des trucs, même moi, enfin même moi, moi, je veux dire, ce qui m'a permis de pouvoir me sentir bien dans cette alimentation, c'est le fait de manger beaucoup de noix, beaucoup de graisse végétale, cacao, caroube, graisse de coco, même pour son effet anti-inflammatoire sur le cerveau, parce que j'étais électrosensible, et ça m'a beaucoup aidé à résorber l'électrosensibilité, l'inflammation plutôt dans le cerveau, ça, ça m'a vraiment extrêmement aidé, et puis donc, les algues, beaucoup, il y a eu pas mal d'algues aussi, donc mes soupes miso, ma fameuse recette de Ultimate Detox miso soup, et puis, et puis, c'est aussi Ultimate Detox, mais Ultimate Nutrition, parce que ce n'est pas que de la détox, parce que les algues, c'est parmi les aliments les plus riches qu'il y a dans la nature, logique, c'est à l'origine de la vie sur terre, donc les noix, forcément, c'est des graines, c'est entre la graine et le fruit, donc, puisque c'est à l'intérieur des fruits, enfin, il y a les fruits à coque, enfin, il y a différentes, voilà, c'est un peu compliqué les noix, parce qu'il y a différentes variétés, et donc, et donc, c'est des aliments extrêmement denses, en valeur nutritionnelle, ça veut savoir des acides gras, des protéines, des minéraux, des enzymes, même des vitamines, puisque forcément, la noix pour germer, la graine, la noix, elle a besoin d'enzymes pour germer, sinon, il n'y a rien qui se passe, c'est, et, et donc ça, bon, ça, c'est des aliments extrêmement riches, les baies aussi, c'est extrêmement riche, donc, si tu incorpores tout ça dans ta alimentation, ben, forcément, tu vas te sentir bien, tu vas te sortir bien, parce que tu auras tout, tu auras vraiment, des, des nutriments de remplacement, d'une qualité, vraiment ultime, ultime pour ton, pour ton organisme, et là, tu vas perdre cette accoutumance, que tu as développée, dans cette alimentation dite normale, de, on va dire, cette accoutumance aux produits animaux, quoi, aux produits animaux, qui sont en fait des produits, simplement, qui, qui te donnent une sensation de, de, de satiété, de densité nutritionnelle, qui est là, sauf que, cette densité nutritionnelle, qui est dans la viande, c'est pas la densité nutritionnelle, dont ton organisme, a vraiment besoin, pour fonctionner, parce que c'est essentiellement, des protéines, qu'il faut, qu'il va falloir, je dirais, retransformer, donc découper, en acide aminé, pour, que ton corps puisse utiliser, récupérer ces protéines, sauf que, nos besoins de protéines, sont, sont nettement inférieurs, à ce qu'on nous raconte, depuis qu'on est né, quoi, donc elles sont très nettement, et le même que le fait, de manger trop de protéines, acidifie l'organisme, et crée les conditions, de, du développement, de tout un tas, de problèmes de santé, dû à l'acidification, et qui dit acidification, dit inflammation, donc tout ça, c'est relié, et, et donc, si tu te mets à manger, ces produits animaux, tu vas consommer forcément, moins de végétaux, qui eux vont t'apporter, des nutriments alcalins, donc que tu ne vas pas recevoir, du fait que, que tu as, tu te bases trop sur les produits animaux, les produits, les produits, donc, issus de, voilà, des animaux, et donc, tu n'auras pas suffisamment de minéraux alcalins, ce qui fait que la plupart des gens, à l'heure actuelle, sont en carence totale minérale, ils sont déminéralisés, et c'est pour ça que, ils boivent du lait, tu peux avaler des bidons de lait, bidons de lait par bidons de lait, et ça sera quoi le résultat ? Ça sera que tu seras de plus en plus faible, de plus en plus faible, et que tes os, au lieu de soi-disant de se renforcer, tu vas te retrouver avec de la polyarthrie, tu vas te retrouver avec de la décalcification, avec des articulations qui sont devenues toutes fragiles, machin, tu ne peux même plus faire trois pompes, et avec des douleurs partout, et voilà, parce que tout simplement, ce n'est pas les nutriments dont ton corps a besoin, ce n'est pas les nutriments dont ton corps a besoin, et puis, voilà, c'est un petit peu ce que je voudrais expliquer dans cette vidéo, donc l'histoire des nutritionnistes, je ne sais pas, à toi de voir, mais de toute façon, mon but, le message de mes vidéos, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils veulent faire, c'est simplement de leur donner des éléments de réflexion, donc, c'est tout, à mon avis, ça ne vaut rien, ça ne vaut que dalle, je veux dire, si tu as besoin, si les êtres humains, ce n'est pas si tu as besoin, si les êtres humains ont besoin, qu'on leur explique ce qu'ils doivent manger, après 2000 ans de soi-disant évolution, mais moi je te dis, moi je dis tout simplement, c'est qu'il y a eu un immense bug dans le logiciel, il y a eu un immense bug, c'est-à-dire qu'on est devenu totalement non fonctionnel, on est devenu totalement dégénéré, et qu'on est une espèce qui est en train de tout simplement, qui envoie des extinctions, qui va disparaître, je dirais, assez sainment sous peu, parce que si on ne sait même plus ce qu'on doit manger, après plus de 2000 ans d'évolution, voire même 2000 ans, c'est faible, 5000 ans ou 6000 ans, voire même des centaines de milliers d'années, sauf que, si on ne sait même plus ce qu'on doit manger, autant se tirer une balle dans la tête, ça va être réglé, on fait un suicide collectif, et puis voilà, on n'a plus de questions à se poser, il n'y a pas de problème, ce que tu dois manger, c'est facile, c'est easy, tu manges ce que ton corps te dit de manger, mais sauf que le problème, dans cette histoire, parce que dire ça, c'est un petit peu, c'est vrai, c'est faux, parce que, si effectivement, dans ton organisme, dans ton corps, tu as tout un tas de micro-organismes pathogènes, qui se sont développés, ce n'est plus toi qui sait ce que, ce n'est plus ce que tu dois manger, en fait, voilà, parce que c'est ces micro-organismes qui te disent, qui te contrôlent, et qui te forcent, et qui te dirigent vers certains aliments, qu'elles, elles veulent que tu manges, qu'eux, ils veulent que tu manges, tu vois, donc c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà détoxifier toute cette saloperie, et c'est ça le problème dans l'histoire, pour retrouver ta propre capacité, et faculté d'analyse, et de jugement propre, à toi-même, pas à toutes ces petites levures champignons, qui elles, sont très très fortes, pour te créer des, manipuler au niveau, on va dire, neurologique, ou psychologique, pour te dire, voilà, allez, vas-y, mange, regarde, c'est bon, mange, mange, mange ce cheeseburger, mange, au caramel, parce que c'est que du sucre, c'est que du gras, c'est que des trucs qui vont les, que tous ces parasites, en fait, c'est ça qu'ils veulent, est-ce que ça leur donne tout ce qu'ils ont besoin, pour se développer, est-ce que tu leur balances de la chlorophylle, tu leur balances des minéraux, tu leur balances des, je ne sais pas moi, des anti-oxydants, anti-cyanines, avec des composants cyanurés, etc., tu leur balances toutes ces choses-là, ça va les détruire, c'est pas, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de ça, au contraire, ça va les détruire, si tu leur balances du gingembre, du curcuma et de l'ail, ça va les éliminer, donc, c'est pour ça, il y a plein de gens qui disent, ah, moi, je n'aime pas l'ail, ah, moi, je n'aime pas le gingembre, ah, c'est bizarre, ah, c'est ceci, c'est cela, ben, ouais, c'est micro-organisme, parce que tu vas voir qu'une fois que, tu as éliminé toute cette saloperie, eh ben, tu vas aimer l'ail, tu vas aimer le gingembre, tu vas aimer le curcuma, tu vas aimer toutes ces choses, qui, au fond, nettoient, te nettoient, te décrassent en continu, et pour pas grand-chose, parce que ça vaut que dalle, voilà, bon, si, ouais, si, grosso modo, si on a besoin de gens pour nous dire, maintenant, voilà, comment on doit marcher, comment on doit manger, comment on doit respirer, comment on doit, comment on doit penser, etc., bon, à la limite, penser, oui, penser, enfin, disons que, bon, c'est pas, penser n'est pas une activité, on va dire, si naturelle que ça, pour un organisme vivant, donc, penser, effectivement, on a besoin de personnes qui vous aident à, 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 à pouvoir se façonner, une pensée, un schéma de pensée, qui, qui soit, qui soit propre à, à vous-même, et donc, on va, on va, en fonction de sa sensibilité, je dirais, aller s'orienter, se diriger vers tel ou tel, tel mentor, mais, à un moment donné, voilà, on est apte, penser par soi-même, donc, c'est ça, l'intérêt des vidéos, de YouTube, c'est que, bon, on a accès à d'autres types d'informations, quoi, parce que, ce qu'on vous donne dans le mainstream, on va dire, c'est quoi, c'est pas, c'est du lavage de cerveau, on continue, quoi, c'est du lavage de cerveau, c'est, on fait tout pour t'enlever, justement, ta capacité d'analyse, de réflexion, de jugement, et, et, et te, et te mettre, en, te mettre, grosso modo, en mode stand-by, quoi, c'est-à-dire, voilà, assis-toi là, reste tranquille, voilà, fais ce qu'on te dit, et puis, et puis, fais pas, fais pas de, fais pas de, de vagues, quoi, de, mais bon, moi, de toute façon, j'invite pas les gens à se rebeller contre quoi que ce soit, de toute façon, ça sert à rien de se rebeller, tu veux te rebeller contre quoi, et ça va rien changer, de toute façon, on va faire quoi, c'est-tu, le système, il est là, tu peux rien faire, tu, si, la seule chose que tu peux faire, c'est faire tes valises, tu fais tes valises, comme moi, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire, t'as vu où je suis, regarde, je suis dans la jungle, donc, tu vois, alors que moi, grosso modo, j'ai une baraque, une pure baraque, à Paris, dans, enfin, voilà, bien placé, tout ça, avec le métro, j'ai tout, tout est refait à neuf, c'est nickel, j'ai des salles de, je sais pas combien de salles de bain chez moi, de cuisine, mais j'en ai rien à foutre de tout ça, j'en ai rien à foutre, c'est de la merde, pourquoi, parce que, t'es exposé, t'as des antennes relais partout, on te bombarde, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait, bah, j'ai tout mis en location, et comme ça, j'ai des revenus, le temps que je revende tout ça, parce que ça se revend pas du jour au lendemain, et, et puis je réfléchis, je voyage, voilà, je vois où est-ce que je peux m'installer, qu'est-ce que je peux faire, j'essaie de, voilà, d'un petit peu ouvrir, élargir mon horizon, quoi, parce que quand tu restes en France, bon, dans le petit village d'Astérix et Obélix, je suis désolé, mais à un moment donné, bon, il faut peut-être voir autre chose, quoi, parce que c'est un peu, c'est un peu limité, quoi, c'est, tu vois, c'est un peu, c'est un peu, il faut un petit peu, enfin, quand tu, le voyage quand même, l'horizon intellectuel, on va dire, et même spirituel, donc, c'est la meilleure des écoles, quoi, ça, ça vaut, ça peut, il n'y a aucune université qui peut remplacer ce que tu apprendras en voyageant, donc j'invite les gens aussi à voyager, dans la mesure du possible, de pouvoir, voilà, essayer de, quand même, de voir comment les gens fonctionnent ailleurs, quoi, même si toutes les manières, le problème maintenant, c'est que tout est, tout est uniformisé, quoi, tu vois, là, je suis ici, bon, ok, je suis à Taïwan, à 13 000 kilomètres, où je ne sais pas combien de, et, bah, grosso modo, les gens, ils vivent, ils vivent, ils ont totalement changé le monde de vie, et puis ils vivent comme aux Etats-Unis, quoi, presque, avec, voilà, une petite déco, une petite déco, un petit peu à l'asiatique, quoi, mais, mais bon, grosso modo, c'est pareil, quoi, c'est du pareil au même, donc, maintenant, on est en train de tout d'uniformiser, et quelque part, ça n'a pas que des mauvaises, ça n'a pas que des mauvais, je dirais, côté, mais, parce que, bon, on verra, de toute façon, on verra ce que ça donnera, mais, c'est pas l'objet de, mais bon, il n'y a pas que des mauvais côtés, parce que peut-être, ça peut permettre aussi, je dirais, un mélange des populations, et donc, peut-être de ce mélange, va sortir, voilà, va sortir, va ressortir quelque chose de, du sang neuf, quoi, ça va créer du sang neuf, grosso modo, moi je trouve, c'est ça le seul point positif, le point positif, dans l'évolution moderne de l'homme, c'est-à-dire qu'on est en train de se mélanger, on est en train de, il y a une uniformisation des cultures, c'est vrai, mais il y a aussi un mélange, et donc, on est en train de créer des gens qui, peut-être, verront les choses, pourront avoir une vision plus complexe, et subtile, de l'existence et du monde, quoi. Allez, ciao, à plus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.